Nouvel épisode avec Olivier Pauly, on retrace l'ensemble de sa réflexion autour du gainage, comment le développer, qu'est-ce que c'est et son utilité pour la performance. Je te laisse écouter ça. Bienvenue dans le Setup Podcast, le podcast où je vais à la rencontre des entraîneurs et préparateurs physiques du monde de haut niveau pour tenter de répondre à la question comment construire un athlète. Salut Olivier. Bonjour. Bienvenue sur ce nouvel épisode du Setup Podcast. J'ai eu encore une fois chanceux de recevoir des invités de ta compétence, de ton expérience. Si tu pouvais commencer par te présenter. Je m'appelle Olivier Pauly. J'étais athlète moi-même, je faisais de l'athlétisme, j'ai une formation de prof de PS. J'ai enseigné un petit peu et puis en 1993, je suis descendu sur un poste d'enseignant à l'FR Stabs de Nice. J'ai enseigné pendant 23 ans. Parallèlement à ça, j'ai toujours fait de l'entraînement en athlétisme. Donc, on a un club comme formateur avec des sportifs de différents niveaux, certains qui ne dépassaient pas de niveau régional, d'autres qui ont été internationaux. Voilà. Et puis, chemin faisant, on m'a demandé de faire de la préparation physique. Puisque l'entraîneur d'athlétisme était souvent celui qu'on appelait pour la préparation physique. Donc, j'ai commencé à travailler avec un ami médecin sur la préparation physique dans le football. J'ai travaillé dans le volleyball, notamment avec Laurent Thilly, l'entraîneur d'équipe de France de volleyball à Cannes, en proie. Puisque j'avais un fils qui jouait au volleyball également, qui a joué professionnel et tout. Donc, voilà, j'ai travaillé dans différents sports. Ça serait trop long à énumérer parce que j'ai fait de la préparation physique. Et puis, j'ai fait pas mal de travail aussi de réathlétisation. On m'appelait souvent un petit peu comme le pompier de service. J'ai été le joueur qui a une pub agile. Est-ce que tu peux voir ce que tu peux faire, etc. Voilà. Donc, j'ai fait ça pendant des années. Et puis, en 2012, je me suis mis à mi-temps à l'université parce que j'avais besoin de temps pour moi. J'avais été appelé sur un projet, Sophia Antipolis, le développement d'un complexe qui était censé être des sportifs de haut niveau, des chefs d'entreprise qui venaient pour s'occuper de leur santé. J'ai travaillé à mi-temps sur ce projet pendant deux ans et demi avant qu'il soit tellement rentable que, du coup, les investisseurs ont revendu et c'est devenu l'académie Moratoglou, tennis. Voilà. Et puis, en 2016, j'avais vraiment, j'avais fait, ça peut paraître réconcieux, mais en tout cas, en ce qui me concerne, j'avais fait le tour de ce que je voulais faire à l'université. Et donc, j'ai décidé de quitter le début de la médecine. Je suis parti en disponibilité pour travailler sur ce que j'avais envie de faire. J'ai fait pas mal de choses différentes. C'est une période où j'ai écrit pas mal de bouquins aussi. Et puis, je suis allé travailler dans le monde du golf avec un ami à moi qui est parti sur un contrat de DTN sur la Fédération Royale Marocaine de Golf. J'ai travaillé avec lui comme préparateur physique pendant deux ans. J'y allais tous les ans au Maroc. Voilà. Puis, le Covid a stoppé cet engagement puisqu'il n'y avait plus de liaison aérienne avec le Maroc. Et parallèlement à ça, eh bien, j'ai commencé à entraîner un athlète qui était en viesport, en athlétisme, et qui avait un problème de blessure, qui avait une tendinite au genou et qui est venu me boire pour que je l'aide à résoudre son problème de tendinite et puis l'entraîner. J'ai fait ça pendant quelques années et j'ai été en contact avec la Fédération Amisport d'Athlétisme, qui m'a proposé d'intervenir auprès d'eux en tant que mon contrat s'était composément habitué consultant expert. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années. Et puis, l'année dernière, au moment du confinement, la Fédération a décidé de faire appel à un entraîneur national sur le territoire qui permettait de couvrir un peu tous les besoins. Et j'ai postulé sur cet emploi-là. Et mon poste a été réactivé, mon poste universitaire a été réactivé et j'ai été mis en détachement auprès de la Fédération Française en Histoire d'Athlétisme. Et donc, je suis aujourd'hui en Préleur Nationale d'Athlétisme. Voilà. Un petit peu mon parcours résumé, quoi. Oui. J'allais dire, tu as essayé de résumer, mais bon, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses. Oui, je trouve. Comment on passe d'entraîneur d'athlétisme à préparateur physique ? Ça se fait. Alors, c'est souvent des coups du hasard. Mais moi, il y a une partie du hasard, il y a une partie qui ne l'est pas. Moi, j'ai eu une carrière qui a été stoppée par une grave blessure. J'aurais pu finir en disport, d'ailleurs. Donc, j'ai toujours été préoccupé par, justement, le côté prévention dans l'entraînement. Et j'ai toujours considéré, à juste titre, je pense, qu'un athlète qui était performant, c'est avant tout un athlète qui n'est pas blessé. Donc, j'ai toujours intégré ce concept de prévention, de prise en charge de tout ce qui était proprioception, gainage, posture, la qualité du renforcement musculaire et tout dans mes entraînements. Et puis, ça a attiré l'attention de certaines personnes. Ils m'ont dit, c'est intéressant ce que tu dis, c'est intéressant ce que tu fais. Est-ce que tu accepterais de travailler sur telle et telle chose ? Donc, je l'ai fait. Après, le bouche-à-oreille fait office. C'est-à-dire qu'on me dit, c'est intéressant ce que tu as fait là. Est-ce que tu ne devrais pas travailler dans tel domaine et tout ? Et voilà. Donc, j'ai fait des choix et les choses que j'ai refusées, les choses que j'ai acceptées. Et puis, chemin faisant, on arrive à travailler dans la prépa physique. Oui, je me souviens, la première fois que je t'ai connu, c'était sur une vidéo de l'INSEP, sur le gainage, où je cherchais. Et c'est la première fois que j'ai vu ton travail. Est-ce que tu pourrais, du coup, me définir ce gainage ? Disons que le gainage, pour moi, c'était un espèce de fourre-tout. Tout le monde parlait de gainage. Et puis, ce que je voyais, c'était toujours la même chose. C'est-à-dire que le gainage, c'était toujours envisagé comme des choses qui étaient assez statiques. Les gens se mettent en appui sur les coudes et les pointes de pied, la fameuse planche, sur le ventre, sur le côté, sur le dos. On ne bougeait pas, on restait là. C'est un truc qui m'a toujours posé problème, parce que j'ai toujours considéré que pour se préparer à quelque chose, il faut aussi qu'on me montait. Et quand je vois tous les gens qui font l'activité physique et qui se préparent à rester immobiles à l'horizontale, alors que ce n'est pas du tout ce qu'ils font dans leur pratique, je me suis toujours dit que ça ne servait pas à grand-chose. Parallèlement à ça, moi, j'ai pas mal d'amis dans le sport, dans différents domaines, dans différents sports. Quand on discute avec les gymnastes, par exemple, ils parlent du gainage des épaules, ils parlent, bon bref. Je me suis toujours dit, moi, que le gainage était beaucoup plus riche que de simplement rester immobilier. Donc, j'ai commencé à travailler beaucoup là-dessus, à faire beaucoup d'exercices. Et puis, depuis les années 2000, j'ai un ami qui m'a fait découvrir les SwissBall, les gros ballons brotables. Et à l'époque, j'ai acheté ça en Suisse parce qu'on ne m'en trouvait pas en France. J'ai commencé à travailler avec ça. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, mais c'est super intéressant ce que tu fais avec ça, le gainage avec ce ballon, avec tous les exercices que tu proposes. Et puis, moi, j'avais bien structuré mon brux. J'avais une vraie démarche. Je savais d'où je partais. Je savais pourquoi j'utilisais le ballon à un moment donné, comment je l'utilisais, etc. Ça intéressait pas mal de monde. Et un jour, on m'a dit, mais pourquoi vous ne voulez pas écrire un bouquin là-dessus ? Donc, j'ai mis tout ça un petit peu en forme. J'ai écrit un bouquin. J'ai eu la chance de tomber sur une maison d'édition avec Amphora, Renaud Dubois. J'ai venu me rencontrer et il m'a dit, c'est vachement intéressant. Moi, j'accepte de vous publier. Donc, voilà, j'ai fait un bouquin sur le gainage. Après, c'est parti. Les gens commencent à vous connaître pour ça et puis vous contactent pour ça. Donc, ça a commencé avec le gainage. Et puis, voilà, je fais ma présente. Après, c'est devenu de plus en plus précis parce que, encore une fois, le gainage, c'est pareil. On voit de tout. Il y a des gens qui mettent des vidéos où, finalement, n'importe quel exercice peut être assimilé à du gainage. Donc, voilà, moi, je voulais que ça soit assez clair, ma façon de travailler. Et puis, j'ai glissé de plus en plus sur les problématiques qui étaient assez précises après et qui prenaient en compte la posture. De toute façon, les gens s'organisaient par rapport à la gravité, que ce soit de manière statique parce que la posture, c'est souvent envisagé de manière statique. Moi, ça me dérange un petit peu. Donc, la posture de manière aussi dynamique. Donc, j'ai commencé à écrire d'autres choses. Et puis, j'ai écrit une série de trois bouquins, non plus chez Amphora, mais chez Debout. Je m'entends très bien avec Amphora, mais les éditions Debout, c'est des éditions universitaires. Et je savais qu'il y avait pas mal de gens qui étaient kinés, médecins, ostéos, etc., qui s'intéressaient à mon travail. Et donc, je me suis dit, peut-être qu'en allant chez Debout, que j'aurais quelque chose qui sera plus, comment dire, en relation avec les problématiques de ces gens-là. J'ai écrit trois bouquins de consécutifs qui s'appellent posture et guélinge, posture et musculation, et posture et coordination. Voilà, et du coup, l'INSEP, moi, j'ai été étudiant à l'INSEP. J'ai été sportif à l'INSEP. Je connaissais pas mal de monde là-bas. J'ai fait pas mal de formations avec l'INSEP. Et j'ai un ami à moi, il s'appelle Stéphane Caristan, qui bosse à l'INSEP et qui m'a dit un jour, je suis en train de mettre en place des conférences, est-ce qu'il faudrait venir faire un truc sur posture et guénage ? Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que tu as vu sur YouTube. Ouais. Justement, tu parlais de mise en situation. Ce guénage, il est quand même, je veux dire, propre à chaque personne, puisque tu disais, c'est une auto-organisation face à son environnement. Comment l'athlète s'organise et crée son propre guénage ? Alors, je sais pas si je peux répondre directement à cette question, mais pour faire simple et pour être un peu clair sur ma façon de voir les choses, moi, j'ai toujours considéré que, d'abord, on n'est terrien, donc on est soumis à la force de gravité en permanence. Cette force de gravité, c'est elle qui justifie un petit peu ce travail de guénage, de renforcement musculaire, etc., parce qu'on doit toujours s'organiser par rapport à cette référence de verticalité, par rapport à une chose qui est très simple, c'est que notre cerveau s'est développé quand on était tout petit, on s'est mis debout pour marcher, et en fait, on s'est toujours organisé pour trouver des situations d'équilibre, parfois en statique et en dynamique, qui nous permettent d'abord de se mettre debout, et puis ensuite d'atteindre les objectifs que notre cerveau se fixait. Alors, je veux attraper mon doudou, je veux aller chercher le jouet qui est sur la table, comment je vais faire pour me mettre debout, me déplacer, me trouver dans une situation d'équilibre statique d'abord, et puis dynamique ensuite, et puis arriver à créer mon déplacement pour aller atteindre cet objectif d'attraper le doudou et puis d'en faire, de jouer avec, etc. Ça, c'est vraiment central. Donc, à partir de là, tout le monde est différent. D'abord, on a des morcotes différents, on a des qualités différentes, etc. Et là aussi, moi, j'ai toujours considéré, quand je travaillais, que la personne que j'avais en face de moi était singulaire. C'est-à-dire que moi, j'ai entraîné des gens, alors sans rentrer dans des choses très compliquées, mais j'ai entraîné des gens qui avaient des gabarits très différents. J'étais ce week-end dans un mariage de mes anciennes athlètes, qui est une fille qui mesure 1,88 m, et en même temps qu'elle, j'ai entraîné d'autres filles qui ne mesuraient à peine 1,60 m. Donc, ce n'est pas la même chose. Même si elle faisait les mêmes activités. Donc, moi, j'ai toujours considéré qu'il y avait une chose qui était extrêmement importante dès le départ, c'est de faire l'analyse de la personne. Bien connaître la personne à qui on a affaire. Quelles sont ses caractéristiques, ses caractéristiques physiques, ses caractéristiques psychologiques, ses qualités physiques, ses forces et ses faiblesses, les manières qui sont de s'organiser, la façon dont ils répondent aux situations. On a tous des préférences, des préférences motrices. On est droitier, on est gauché, on tourne préférentiellement d'un côté ou d'un autre, etc. Bon, c'est à la mode aujourd'hui, les préférences motrices. Donc, tout ça, moi, je l'ai compris assez vite. Je voyais bien que quand je m'entraînais, quand j'étais à tête, que je ne faisais pas la même chose que mes camarades d'entraînement et qu'on ne répondait pas de la même manière. Voilà. Donc, ça, c'était important. Et puis, à l'autre extrémité, il y a une autre chose qui est extrêmement importante, c'est l'activité pour laquelle on se prépare. Ça aussi, pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il faut faire l'analyse de la tâche. Il faut bien comprendre à quoi on prépare les gens. Ça, je pense que c'est un truc qui manque beaucoup dans les formations, quelles qu'elles soient. Sur les formations de profs de PS, les formations d'entraîneurs, etc. On nous présente toujours une chose établie. On nous dit, voilà, le cyclisme, c'est ça, le football, c'est ça, le courir, c'est comme ça. Tout le monde a précisé, il faut courir, c'est, voilà, le bassin, il doit être comme ça, les genoux doivent être là, les mains doivent être comme ça, etc. Toujours pareil. Moi, quand je regarde les grands champions, il n'y en a aucun qui fait le même jeu. Donc, voilà, pour moi, analyse de la personne, analyse de la tâche. Et maintenant, il va falloir faire matcher les deux. Donc, comment on fait ? Au centre de tout ça, il y a la gravité avec… Comment je m'organise par rapport à la gravité ? Donc, le gainage, pour moi, c'était une évidence. Et c'était une évidence qu'on ne pouvait pas avoir les mêmes postures, les mêmes positions, qu'on ne pouvait pas répondre de la même manière, selon qu'on était grand ou petit, gros ou maigre, qu'on tournait vers la gauche préférentiellement ou vers la droite, qu'on prenait l'information préférentiellement avec tel oeil, etc. Il y avait forcément des différences. Et voilà, on arrive à tout ce point. Et donc, à partir de là, comment réussir à développer ce fonctionnement chez l'athlète sans non plus le déboussoler, puisqu'il a l'habitude de fonctionner comme ça. Et si on le perturbe, on va lui changer son fonctionnement. Alors, le problème, ce n'est pas de déboussoler. Au contraire, c'est de le mettre dans des situations de confort, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il comprenne comment est son organisation et comment il va pouvoir s'en servir. Donc, moi, il y a quelque chose que j'ai fait depuis très longtemps et qui a toujours été mal compris, je pense, c'est que j'ai beaucoup utilisé des instruments comme le Swiss ball ou comme des poussins de proprioception, donc là, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont taxé à un moment donné de dire « Ah, il veut faire toujours la proprioception. » Mais en fait, la proprioception n'a jamais été vraiment mon but avec ça. Alors, c'est vrai que ça stimule la proprioception, mais pour moi, c'est quelque chose qui vient d'abord à un moment donné, quand on en a besoin, quand les gens sont capables de l'utiliser. Il y a une chose que j'ai toujours remarqué, c'est que quand on augmente le curseur sur le côté postural, c'est-à-dire quand on met les gens en difficulté, ils sont obligés d'apporter une réponse. Je vais prendre un exemple très simple. J'ai travaillé des golfeurs. Quand on met les golfeurs debout sur les deux pieds, quand on augmente de maintenir l'équilibre, les yeux fermés sur les deux pieds, c'est une situation qui est très, très simple. Quand on mesure leur résultat sur une situation comme ça pendant 30 secondes, aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de le mesurer, peu importe, il y a des choses plus ou moins performantes, plus ou moins chères, etc. Il y a même des applications qu'on peut trouver sur le téléphone portable qui donnent un score et qui permettent de mesurer la stabilité du corps. C'est assez simple. En fait, on s'aperçoit, quand on regarde les gens, on a l'impression qu'ils ne bougent pas. Et quand on regarde le score, on a des résultats qui sont du simple au tri. Ça veut bien dire qu'il y a des gens qui sont plus ou moins stables dans ces situations. Et en fait, lorsque l'on augmente le curseur difficulté posturaliste, c'est-à-dire lorsqu'on met les gens dans une situation où ils doivent apporter une réponse précise, sinon ils vont tomber, par exemple. Vous mettez quelqu'un debout sur un poussin de propylose station, vous mettez debout, vous allez tenir l'équilibre. Eh bien, il y a des gens qui vont se mettre avec un bassin plutôt en antéversion, plutôt en rétroversion, etc. Mais de toute manière, ils vont toujours s'organiser pour trouver une réponse par rapport à cette force de gravité, pour se mettre en situation d'équilibre et bouger le moins possible. Cette réponse, elle doit être singulière. Mais en tout cas, c'est ce qui permet d'avoir le meilleur équilibre au niveau de la tension des chaînes musculaires. Donc, la personne, elle doit trouver son organisation pour que ça soit confortable. C'est-à-dire qu'il y a une réponse musculaire, enfin, neuromusculaire, c'est assez simple de dire musculaire, mais bon, réponse neuromusculaire qui permet de faire en sorte qu'il se met dans une situation qui est la plus confortable possible pour tenir son équilibre. D'accord ? Donc, on stimule les gens. Et là, à partir de là, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui peuvent être très différentes, mais en même temps, on est tous rassemblés par la même chose. C'est-à-dire qu'on est tous rassemblés par l'idée que lorsqu'on est debout, dans une situation instable et qu'on demande aux gens de fléchir sur les jambes pour remonter, c'est-à-dire faire un squat, par exemple, tout le monde va trouver une solution, mais tout le monde fera un squat complet et se relèvera. D'accord ? Avec des solutions qui sont plus ou moins semblables, il y a des gens qui vont avoir le bassin pas placé pareil, les gens qui vont aller un peu plus vers l'intérieur, d'autres un peu plus vers l'extérieur, il y a des gens qui prennent appui un peu plus sur l'intérieur du pied, sur l'avant du pied, d'autres qui sont un peu plus sur les talons, peu importe. Mais ils trouvent tous la réponse pour faire l'exercice. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'a intéressé et je me suis dit que finalement, quand on utilisait ce curseur postural-là, eh bien, on pouvait mettre les gens dans les situations où ils trouvaient d'eux-mêmes la réponse, la réponse qui était la plus confortable pour eux. Ça, c'est l'objet du bouquin que j'ai écrit qui s'appelle Posture et musculation. Posture et gainage, c'est vraiment pour donner des bases, pour expliquer aux gens que la respiration, c'est central, qu'il y a des mécanismes de respiration qu'il faut bien intégrer, qu'il y a des chaînes musculaires qui permettent de respirer correctement. Ces chaînes musculaires, elles interviennent beaucoup dans notre stabilité, etc. Donc, tout ça, je l'ai expliqué dans Posture et gainage. Ensuite, pour moi, la suite logique, c'était de dire à un moment donné ce que je vois me fait peur dans les salles de musculation où on voit les réseaux sociaux. Je suis comme tout le monde. J'y vais. J'ai une page Facebook. J'ai un compte Instagram. Je vois plein de choses et je vois plein de gens qui copient et qui prennent bêtement des situations et qui les plaquent sur n'importe qui comme ça parce qu'ils ont trouvé ça sympa, parce qu'ils trouvent ça fun. Et je me dis, mais des fois, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, ce n'était pas ma façon de faire. Et je me suis dit, tiens, je vais expliquer aux gens que pour moi, aujourd'hui, il y a trois leviers grosso modo qui sont utilisés dans le renforcement musculaire. Il y en a un, c'est l'intensité. C'est-à-dire que quand on s'occupe de quelqu'un, il veut augmenter son niveau de force, par exemple. Donc, il veut mettre plus lourd, c'est un problème d'intensité. Si je suis capable de pousser 100, je veux pousser 110. Donc, je veux augmenter l'intensité. Je peux jouer sur le levier intensité. Je peux jouer sur le levier volume. Je suis capable de pousser 6 fois 40 kg. Je veux pousser 20 fois 40 kg. Donc, c'est un problème de volume. Et puis, je peux jouer sur la vitesse. On sait très bien qu'on peut faire de l'excentrique. On peut freiner les charges. On peut faire de l'isométrie, vitesse nulle. On peut faire du concentrique. Et ce concentrique, on peut le faire à différentes vitesses. On peut le faire à différentes vitesses. Et globalement, quand on prend ces trois paramètres-là, la plupart des méthodes de musculation tiennent là-dedans. C'est-à-dire quand on fait interagir l'intensité, le volume et la vitesse. Après, évidemment, il faut mettre des temps de récup. Mais prenons l'exercice lui-même. L'exercice, il va être différent. Pourquoi ? Est-ce que l'intensité est différente ? Est-ce que le volume est différent ? Ou parce que la vitesse avec laquelle on fait est différente ? Grosso modo, quand on fait interagir tout ça, on a différents concepts de musculation. On peut même mixer les régimes à la comédie. Je vais faire cet exercice d'abord en excentrique, après je le fais en concentrique, après je le fais en pliométrique. Grosso modo, c'est les trois leviers qu'on actionne. Moi, je me suis rendu compte très vite qu'il y en avait un quatrième que j'utilisais au départ pour prendre inconsciemment et que je me rendais compte que les situations que je proposais leur donnaient toujours une coloration. J'utilisais le curseur posturel. C'est-à-dire que je jouais sur des leviers où je me disais tiens, cet exercice-là, si je lui demande de le faire, alors pendant une situation très simple, mais si je lui demande de le faire les yeux fermés, c'est plus compliqué. Quelqu'un qui fait son record en squat avec les yeux ouverts, si on lui demande de faire son record avec les yeux fermés, il ne va pas apporter la même réponse. Il y a bien quelque chose qui est différent. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait plein de petits paramètres sur lesquels on pouvait jouer et qui modifiaient ce caractère postural, c'est-à-dire la base de sustentation et les pieds plus ou moins écartés, la façon dont je place mes pieds, est-ce que je fais les exercices toujours avec les deux pieds côte à côte, ou est-ce que je l'étais avec un pied devant l'autre par exemple, ce n'est plus du tout pareil, ce n'est plus du tout même équilibre, ça n'impacte pas les mêmes chaînes musculaires, etc. Donc j'ai essayé de mettre ça en musique et de l'expliquer dans le bouquin en posture et en musculation pour donner déjà une réflexion et puis des idées. Et ce qui est… Enfin, je veux dire, c'est drôle, mais je pense que c'est la suite de ton parcours, c'est avec la partie réathlétisation et blessure, c'est que tu parlais des trois curseurs et généralement, les blessures arrivent quand justement on agit trop dans ces curseurs, c'est-à-dire qu'on a un mouvement trop rapide ou un mouvement trop intense ou un mouvement où il y a trop de volume et dans ces situations de match ou de sportive, c'est généralement là où on se blesse. Comment, derrière toi, tu arrives à réathlétiser ou justement à prévenir ces situations de blessures ? Alors, la blessure, elle fait partie intégrante du sport, il ne faut pas le nier. Elle peut être liée à plein de choses, elle peut être liée à la malchance. Je saute sous un fameux de basket, je retombe, il y a un pied en dessous, je me fais une entorse. Même si je suis l'athlète le mieux préparé du monde, j'aurai droit. C'est comme ça, c'est l'accident, ça fait partie du jeu. La blessure, elle peut être liée à des problèmes méthodologiques, des surcharges de travail, un manque d'attention à la pratique de l'athlète et puis, j'ai l'idée en situation de surentraînement, il ne se laisse. Elle peut être liée à des situations qui sont proposées qui ne sont pas les bonnes, des situations qui peuvent être dangereuses, des situations qui ne sont pas adaptées, avec des charges trop lourdes, avec trop de volume, avec pas les bonnes vitesses, etc. Elles sont liées souvent, à mon sens de ce que je vois, elles sont liées souvent au fait que les sportifs, fondamentalement, souvent, ils ne sont pas préparés aux situations qu'ils vont rencontrer. C'est-à-dire qu'on leur fait faire des exercices, qu'on utilise, parce que ça fait partie de batterie d'exercice qu'on connaît. Le squat et le développé couché, c'est les deux meilleurs exemples. Tous les sportifs font des squats et le développé couché, quoi qu'il arrive. Et quand on regarde les activités qu'ils font, la plupart du temps, on se dit, en fait, ça ne sert juste à rien. Moi, je vois la quantité de sportifs qui passent du temps et de l'énergie à faire du développé couché. Et en fait, ils n'ont absolument pas besoin de faire du développé couché. Ils en font parce qu'on se dit, il faut développer les bras. Ah bon ? Donc, pour développer les bras, on fait du développé couché. Oui, mais ça a des insignes de faire du développé couché. Donc, voilà. Comment j'arrive après ? Déjà, encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire faire l'analyse de l'activité, de quoi la personne, elle a besoin dans son activité et faire l'analyse de la personne. Elle arrive, elle est blessée. Donc, qu'est-ce qui va pas ? Pourquoi elle est blessée là ? Et puis, on regarde un petit peu ce qu'ils ont l'habitude de faire. On se dit, oulala, oulala, t'en bouge pas. Alors, comment tu te tiens ? Comment t'es fait ? Je me souviens d'avoir travaillé avec un footballeur, par exemple, qui n'arrêtait pas de se faire des blessures chaînes postérieures tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis qu'on le regardait. Et ça sautait aux yeux, la chaîne postérieure. On lui devait faire des étirements, des étirements, des étirements. Donc, il était souple sur la chaîne postérieure, mais il était absolument pas fort. Il avait un gros déséquilibre. Il faisait du crunch à gogo, il faisait des quadriceps à gogo. Quand il faisait du haut du corps, bien sûr, le plus simple, c'est de faire des pompes, des pompes, développés couchés. Donc, il avait une chaîne antérieure qui était puissante, qui était surdéveloppée, une chaîne postérieure qui était très faible et qui, en plus, était très, très souple. Donc, finalement, il arrivait à mettre des niveaux de tension pas possibles sur sa chaîne postérieure parce qu'il n'était absolument pas prêt pour ça. Je crois que le sport, il faut comprendre à un moment donné, et encore une fois, je reviens, c'est tout le temps la même chose. Je trouve que ma façon de raisonner, elle n'est pas très compliquée. Analyse de la tâche, de quoi on a besoin. Une fois qu'on a compris de quoi on avait besoin, il faut préparer le corps à la situation qu'il va rencontrer. Le corps, il est singulier, donc chaque personne sera peut-être préparée différemment parce qu'il y a des gens qui ont naturellement des aptitudes pour réaliser cette tâche-là, peut-être qu'ils ne les ont pas et qui auront besoin de travailler plus pour y arriver. Mais quoi qu'il arrive, on doit préparer le corps, préparer les tissus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je trouve, on a tendance à se dire c'est une activité, on a besoin de force dans les jambes, donc je vais développer la force dans les jambes. Je vais prendre, tiens, des squats, je vais faire faire des squats, il va devenir très fort en squat. Et si le squat n'a rien à voir avec l'activité, parce que le squat, c'est une activité où on est à la verticale et où on est sur deux jambes, on pousse avec les deux jambes. Donc moi, je vois plein de sprinters passer un temps fou à faire des squats très lourds. Et fondamentalement, sprinters, il est en appui unipodal tout le temps. Il n'est jamais sur deux jambes. On va me dire, oui, mais starting block quand il part au départ, ok, starting block, mais il n'est pas les deux pieds côte à côte. Il a un pied devant, un pied derrière. Donc, il n'est pas à la verticale, il ne pousse pas dans la même direction qu'on squat, il y a des tas de choses. Donc, quand on fait un côté, voilà l'exercice que je propose, un côté, voilà l'activité auquel je prépare et qu'on regarde, moi, ce que j'appelle l'identité posturale, c'est-à-dire l'identité posturale de l'exercice, l'identité posturale de la situation à laquelle on prépare. Pour moi, si ça match, souvent on se dit, ça, ça n'a rien à voir. Donc, en fait, je suis en train de développer des qualités chez quelqu'un, je renforce des tissus avec une certaine orientation, avec un certain angle, avec un certain régime de contraction, avec une certaine amplitude, etc. Je développe ça, mais finalement, ça ne matche pas avec la situation que je l'ai rencontré. Donc, on se blesse. Et c'est presque écrit d'avance. C'est ce fameux environnement sensoriel. Oui. J'ai récemment écrit un article, je pense que ça va bien illustrer finalement ta question. Récemment, j'ai écrit un article pour la revue de la UEFA qui est l'Association des entraîneurs français d'athlétisme sur les ischios aujourd'hui, parce qu'il y a plein de choses qui sont écrites sur les ischios aujourd'hui. Et puis, on voit plein de choses de faites et on voit plein de situations, notamment sur Instagram, etc. Tout le monde y va sur ses exercices sur les ischios aujourd'hui. Et j'expliquais à un moment donné, je n'ai rien inventé, je prends la littérature, on vous dit la blessure jusqu'aujourd'hui, elle intervient sur les derniers degrés d'ouverture, c'est-à-dire juste avant la pose d'appui, lorsque le genou va s'ouvrir et que les ischios ont un travail excentrique et qu'ils le font à très grande vitesse. Et sur les derniers degrés d'ouverture, c'est là que ça fait. C'est ce que dit la littérature scientifique, ce n'est pas moi qui l'invente. Donc, je prends ça et je me dis OK, donc ça veut dire qu'il faut préparer les ischios à répondre à une contrainte excentrique à très grande vitesse sur les derniers degrés d'ouverture. Je regarde ce qui est fait en préparation physique et je m'aperçois qu'on fait… Alors, je dois espérer qu'on n'est pas encore en train de faire du concentrique toute l'année parce que là, plus rien. Si on en est là, c'est grave. Mais après, on fait de l'excentrique et finalement, le Nordic hamstring, le fameux exercice excentrique, finalement, on s'aperçoit qu'il y a très peu de gens qui arrivent à freiner jusqu'à l'ouverture complète de genou. Il faut être immensément fort pour faire ça. Donc, la plupart des athlètes s'entraînent sur des angles qui ne sont pas ceux auxquels va intervenir la blessure. En plus, ils le font à des vitesses qui sont relativement longues avec des charges qui sont parfois énormes. Ce n'est pas le cas en sprint. La contrainte, elle est liée surtout à la vitesse d'ouverture du goût. Il n'y a pas de charge à l'extrémité du pied. Finalement, je me dis, on prépare l'athlète pendant des semaines et des semaines et des semaines à faire des exercices sur des angles qui ne sont pas bons et des régimes de contraction qui ne sont pas bons à des vitesses qui ne sont pas les bonnes sur des angles qui ne sont pas les bons. Il y a plein de choses qui ne sont pas. Donc, à un moment donné, il faut réfléchir, il faut arrêter de prendre des exercices et de claquer. S'ils n'existent pas, mais ça n'existe pas, s'ils n'existent pas, il faut les inventer. Il faut se poser la question comment je peux faire, comment je peux construire ma progression pour qu'à un moment donné, mes ischios, je les renforce sur le bon angle, sur le bon régime de contraction, à la bonne vitesse, dans les bonnes conditions et que mon athlète, quand je lui demandais de couler à pleine vitesse, c'est surtout son prêt. Je ne lui dis rien dit en disant ça, mais ça me paraît évident. Non, mais comme tu disais, c'est tout à fait logique. Des fois, je me demande si les choses les plus logiques, ce n'est pas les plus difficiles à faire. Oui, c'est ça. Tu es intervenu avec le public en e-sport, qui, je pense, c'est encore un autre public qui a ses spécificités. Comment tu as réussi à transposer tout le travail que tu avais fait avec des valides dans la catégorie en e-sport qui ont encore plus de contraintes et de singularités ? Oui, alors, c'est marrant parce que c'est évidemment une question qu'on me pose tout le temps. Comment tu es arrivé dans le handi-sport ? Comment tu fais ? C'est très spécifique. Comment tu fais pour trouver des réponses ? En fait, je ne fais pas différemment que ce que je dis depuis le début, c'est-à-dire analyse de la tâche, analyse de la personne. À un moment donné, je travaille avec une personne aveugle. Je me souviens, j'ai développé un gros projet pour une entité des gouvernements allemands qui développe des projets dans les pays en voie de développement, etc. Avec World Athletics, on m'a demandé si c'était un projet pour les enfants déficients visuels et aveugles. Et la personne qui m'a testé pour me demander si j'allais être capable de faire ça, elle me dit « Mais aujourd'hui, je te donne un gars aveugle et puis je te demande de lui apprendre à courir comment tu fais. » quand on est aveugle, il y a des choses qui sont assez évidentes quand on se pose la question. Il suffit de fermer les yeux déjà pour se retrouver dans cette situation-là et de se dire « C'est vachement plus compliqué de se orienter dans l'espace, c'est vachement plus compliqué de tenir l'équilibre. » Bref, il y a tout un tas de choses qui sont plus compliquées. Quand on a compris ça, on se dit « Avant de courir, avant de lui apprendre à courir, il va déjà falloir qu'il y ait un équilibre statique qui soit bon, un équilibre dynamique qui soit bon, qu'il soit capable de le faire dans différentes postures parce que courir, encore une fois, c'est l'équilibre ou une poda, etc. Ce n'est pas si simple qu'obtenir avec les 2T. Et puis, qu'est-ce que je fais ? Les gammes de course, c'est pas déjà dès le départ, c'est comment je travaille sur l'orientation, etc. Donc là, on crée les exercices, on amende des choses et puis on met tout ça bout à bout et on fait des étapes. On dit « Celui-là, il a l'air d'être plus simple, on va déjà tester. Bon, s'il est capable de faire ça. S'il est capable, tant mieux, on passe à l'étape suivante et puis on monte progressivement. » Et en fait, je n'ai pas fait différemment. Toutes les fois, on m'a demandé de travailler avec des athlètes en situation de handicap. Je partais du principe que si la personne avait un fauteuil roulant, je ne pourrais pas la mettre debout, je vais la mettre assise, déclater elle dans son fauteuil et finalement, elle organise la statique de son pont par rapport à un appui qui est le bassin. Donc, je me dis déjà, on va déjà faire en sorte que ça dépend du degré d'atteinte parce que les gens qui ont les abdominaux, il y en a qui ne les ont pas. Prenons l'exemple de quelqu'un qui aurait des abdominaux, comment il s'organise dans une position assise pour stabiliser son tronc et puis faire des actions dans les différents plans de l'espace, etc. Et à partir de là, on a un nombre de situations. Donc moi, en athlètes en disport, la première personne avec qui j'ai travaillé, il est venu parce qu'il avait une tendimique au genou. Il voulait s'entraîner, mais il avait une grosse tendimique au genou. Et en fait, c'est un garçon qui était un firm moteur cérébral avec une hémique légive. donc relative, bien sûr, il marche, il marche, il court, etc. Mais son côté droit, son côté gauche ne fonctionnent pas de la même manière. Et en fait, il avait tendance à surcharger le côté valide pour décharger le côté hémique légique. Et donc, la surcharge du côté valide lui a créé une tendimique. En fait, il fallait essayer de rééquilibrer un petit peu tout ça à tous les étages. Donc, on a fait, pendant six mois, on a fait un énorme travail sur du travail de rééquilibrage postural, du travail de coordination, donner confiance dans son côté hémique légique pour qu'il n'ait plus d'appui dessus, pour qu'il se rende compte qu'il était quand même capable de faire les choses. Dès qu'on a déchargé le côté valide, la tendimique, elle a disparu et puis ça allait bien mieux. Donc, en fait, encore une fois, il faut dédramatiser le côté handicap. D'ailleurs, les sportifs font du sport, ils n'aiment pas qu'on les traite comme des handicapés, ils veulent qu'on les traite comme des sportifs de haut niveau et c'est bien légitime. Mais malgré tout, il y a une grosse spécificité avec leur handicap. Donc, notre job, ce n'est pas de s'appitoyer sur leur handicap, c'est de dire ton handicap a plus de proche que ça, donc il doit travailler différemment pour des raisons qui sont liées à la sécurité, pour des raisons qui sont implicites parce qu'à un moment donné, il ne pourra pas réfléchir, il n'y a pas la peine de vouloir lui faire faire une flexion de genou si la prothèse lui fait mal. Voilà, donc on trouve d'autres entrées, on trouve d'autres situations et puis on y arrive. Il faut faire preuve d'imagination, il faut avoir une bonne lecture, il faut avoir envie de créer des choses nouvelles et puis voilà. Souvent, enfin, tout ce qui touche le cerveau, tout ce qui est neuro, il y a cette notion de danger où les gens, ils ont peur d'aller sur telle amplitude, sur tel membre parce qu'il y a une blessure ou parce qu'il y a un passif et donc, cette notion de danger, elle laisse une séquelles, entre guillemets, qui fait qu'on a peur d'y aller et donc du coup, on crée une auto-organisation totalement différente qui va avoir des répercussions à long terme mais dont on ne se rend pas compte sur le moment. Comment tu abordes ça et comment tu fais pour désorganiser un peu cet événement traumatique qui change l'organisation ? Oui, tu as raison, quand il y a une blessure ou quand il y a un problème, etc., de toute manière, le cerveau trouve toujours une solution. Alors, il y a une empreinte de douleur donc les gens au corps parce qu'ils ont un souvenir de cette douleur et le corps a une mémoire très forte. Donc, il a appris à faire avec cette douleur qui parfois d'ailleurs dure depuis un certain temps. Donc, il a créé d'autres schémas et ces autres schémas peuvent être délétères. C'est pour ça que la personne se fait mal des fois, c'est juste parce que en fait, on traite une blessure à un endroit et on ne se rend pas compte que cette blessure, ce n'est pas là qu'il faut traiter. C'est ce qui a causé la blessure à ce moment-là qu'il faut traiter et des fois, c'est complètement autre chose. Donc, ça peut être une cheville à droite par exemple qui crée un problème de genou à gauche. Il n'y a pas la peine de traiter le problème de genou à gauche de manière, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est traiter l'appui à droite et ça va tout réorganiser. Donc, évidemment, c'est facile à dire, ce n'est pas facile à traiter. Donc, c'est là qu'il faut justement repartir sur des choses qui sont relativement simples et c'est là que l'analyse de l'humain, ce que je disais au départ, ça prend toute son importance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des êtres humains. On a tous un corps. Il est différent pour chacun mais il y a des fonctions qui sont présentes chez tout le monde. Des fois, j'entends dire à certaines personnes, oui, mais son profit, c'est d'être terrien ou aérien. Alors, comme il est aérien, il n'est pas fort sur la flexion de genou, on ne peut pas flexion de genou. Désolé, moi, terrien, c'est un ami à moi qui a développé ça avec Ipoli, donc des choses, je suis un petit peu initié quand même. À un moment donné, qu'on soit terrien ou aérien, s'accroupir, c'est juste une fonction normale du corps humain. Il y a des genoux, il y a des gens comme Capandji qui ont montré que les genoux, ils avaient des degrés de flexion et d'extension. Il y a des moyennes, autour de ces moyennes, il peut y avoir quelques différences. Grosso modo, s'accroupir, ça fait partie du corps humain basique. Donc, quand il y a des soucis comme ça, il faut revenir sur les bases. Il faut remettre un corps humain à zéro. Donc, il y a une espèce de reset à faire au niveau de la motricité. Et c'est, du coup, c'est adroit, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais tu m'amènes sur le thème de mon troisième bouquin, finalement, posture et coordination. C'est qu'il faut revenir à des coordinations de base. Donc, revenir à des coordinations de base, ça veut dire refaire des choses qui étaient là au tout départ. Au tout départ, il y a des réflexes archaïques, il y a des réflexes posturaux, il y a des schémas moteurs de base que les gens devraient savoir faire. J'y viens « devrait ». Des fois, on me dit « ah, mais moi, mon gamin, il a marché, mais il n'est jamais passé par la phase de quatre pattes ». Peut-être, il y a des gens, effectivement, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas se tenir debout si on ne fait pas de quatre pattes. Je dis juste que la nature fait très, très bien les choses et que finalement, partout dans le monde, quelles que soient les races, les ethnies, les tout ce qu'on veut, tous les gamins, ils suivent le même type de développement. Ils sont sur le dos parce qu'ils ne peuvent pas répondre à la gravité, donc ils sont sur le dos, ils font bouger leurs bras et leurs fleurs. En grosso modo, ils font à peu près tous les mêmes mouvements. À un moment donné, ils vont tourner, ils vont se mettre sur le ventre. Quand ils vont être sur le ventre, ils vont bouger leur tête, ils vont faire des mouvements, ils vont accrocher leurs gros orteils dans le sol parce qu'ils vont commencer à travailler le long-pégissant de la luxe, etc. À un moment donné, ils se mettent pour la quatre pattes, ils vont se mettre assis, ils vont apprendre à faire plein de choses comme ça. Et puis, il y a tout un répertoire de motricité qui est bien connu d'ailleurs parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont développé des systèmes d'observation avec ça. On sait très bien que si à telle période, l'enfant n'a pas fait tel et tel geste, ça peut signer effectivement un retard neuromoteur. Il faut y avoir un spécialiste. Tout ça, c'est acquis. Encore une fois, c'est un truc que j'utilise beaucoup aussi, c'est-à-dire que je vais, ce n'est pas toujours bien compris, mais j'essaie de l'expliquer au mieux aux gens avec qui je travaille. Je reviens sur des choses très basiques des fois. Je préfère une demi-heure d'échauffement avec que de la motricité très basique. La coordination, on est capable de sentir les altitudes de mouvement des chevilles, des bras, des épaules, etc. Se mettre sur le dos, se déplacer sur le dos en rampant, se déplacer sur le ventre en rampant, passer d'une position sur le dos à une position sur le ventre. Des tas de choses comme ça qui sont très riches d'un point de vue musculaire, d'un point de vue échauffement. Ils sont très riches d'un point de vue motricité. Asti, c'est marrant parce que pour répondre à ta question et pour l'illustrer, j'ai eu l'occasion à un moment donné de faire un coup qui est pour moi un très bon souvenir et une chose très émouvant d'ailleurs. c'est que j'ai travaillé avec un garçon qui s'appelle Timothée Bozon, un hockeyeur français qui jouait à l'époque au Canadien de Montréal. Mon papa est très célèbre dans le hockey parce que c'était le premier français qui a été traité en NHL. Timothée, il a eu la malchance de faire une méningite bactérienne foudroyante. Et à la fin d'un match, il ne s'est pas senti bien. Son kiné a eu le réflexe de l'amener à l'hôpital. Ils l'ont plongé dans le coma. Il a fait je ne sais pas combien de jours de coma. il a perdu des kilos et des kilos. Et quand il s'est réveillé, il ne s'est plus parlé, il ne s'est plus marché, il ne s'est plus mangé. Il ne s'est plus rien fait. Évidemment, quand on est sportif, il voulait à tout prix revenir le plus vite possible. Donc, il a fait de la rééducation, il a fait plein de choses, etc. Et moi, je l'ai rencontré à un moment donné avec son papa. À un moment donné où il voulait refaire la plépa physique, son obsession c'était de revenir sur la glace et de jouer au hockey. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit attention, vous êtes en train de prendre des raccourcis, ça ne marchera pas. Ça voulait aller trop vite sur certaines choses et j'ai montré à Timothée et à son papa qu'il y avait des choses qu'il ne savait plus faire. Finalement, son accident et son comment, etc. avaient désorganisé ce schéma neuromoteur qu'il fallait repartir à zéro. Donc, il a eu une énorme patience parce que sa compétiteur s'est fait qu'un prêt volontaire. Il a eu une énorme patience. On se voyait tous les jours. Je ne suis pas toujours brûl. Je faisais faire des choses comme un bébé quand on est sportif au niveau, accepter de retravailler comme un bébé. Ce n'est pas évident. On a fait beaucoup, beaucoup de choses et puis, patiemment, on a tout reconstruit. Il s'est remis debout. Il a remarché. Il a repéré. Il marchait déjà, attention, mais on a reconstruit sa motricité pour qu'il puisse remarcher comme il faut, qu'il puisse avoir un équilibre postural correct, qu'il puisse retrouver les gestes qu'il faisait sans avoir trop de concentration parce que malgré tout, il a toujours un petit peu. Et puis, voilà. Et puis, j'ai assisté à ses premiers pas sur la glace quand il a rechaussé les patins pour la première fois et c'était très gratuitant. Et voilà, mais c'était un très bon exemple de comment on peut repartir à zéro, retravailler, j'ai envie de dire, presque articulation par articulation, segment par segment, différentes choses. Il faut retrouver les amplitudes articulaires, il faut retrouver les bons schémas de coordination et être capable de tout contrôler, de remettre en place toutes ces synergies. Oui, parce qu'on l'oublie souvent, mais déjà, c'est compliqué de marcher. C'est inconscient, mais c'est compliqué. Alors, courir ou être sur des patins, sur de la glace ou avec un instrument particulier, c'est encore plus dur. C'est surtout que les gens qui l'ont fait ou qui le font ou qui croient savoir le faire, oui, ils se disent, il faut faire comme ça et je vais le faire. Donc, de toute manière, objectif, le cerveau, quand il a un objectif, il est toujours par la taille. Donc, soit le corps est complètement disponible, il est complètement apte à le faire et puis ça se passe plutôt bien et puis finalement, les gens se trouvent bien, patinent bien, etc. soit le corps n'est pas disponible parce qu'il y a une douleur au dos, parce qu'il y a une douleur à la suite, parce qu'il y a une douleur au dos, etc. Mais finalement, le cerveau, il atteindra son objectif. Donc, quoi qu'il arrive, il va courir. On le voit bien avec tous les gens qui font de la course à pied. ils ont une douleur au dos, ils ont une petite douleur là, ils n'y prennent pas attention. Donc, ils continuent à courir. En fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils mettent en place une compensation. Ils appuient moins, ils vont adopter une position qui n'est pas tout à fait la même. Et puis finalement, ils arriveront à courir, ils font toujours leur 10 kilomètres. Sauf qu'un jour, ils viennent, je vais le tirer et puis ils disent je ne comprends pas, j'ai mal au dos. Ah, j'ai mal au dos, tiens, alors vous savez, on a beau tourner dans tous les sens, il n'y a aucune raison pour qu'ils aient mal au dos. En fait, le mal au dos, il y a juste une compensation. Quand on retrace tout, quand le kiné retrace tout, on arrive au bout, on dit, le problème de balle, ce n'est pas votre dos. Vous ne m'avez pas dit que vous aviez mal au tendon. Ah ouais, mais quand je cours comme ça, j'ai moins mal. Je dis, mais votre corps n'est pas fait pour courir comme ça. Donc du coup, c'est le dos qui souffre. C'est les schémas qu'on connaît bien. Là, je n'ai rien inventé. Un coup, les kinés connaissent ça, les hôpitaux connaissent ça, et le préparateur public sont tout en tout pour gagner à ça. Voilà, maintenant, il faut apporter les bonnes solutions, c'est tout. Ouais, c'est ça. Il faut voir le fonctionnement du corps comme si on avait des dettes. C'est que quand il fait un raccourci, quand il fait une compensation, en fait, c'est comme s'il a emprunté quelque chose et qu'à un moment donné, un jour ou l'autre, il faut le rendre. Tu dois payer tes crédits. Et donc, généralement, ça se retourne pour le projet. Ouais, après, les huissiers, ils viennent à la porte et là, t'es mal. Non, tu parlais de synergie et moi, ça me fait penser au mouvement et à la technique de l'activité. C'est que quand je mets synergie, je mets gainage, je mets, comment ça s'appelle, de la technique et de l'inconscient au final. Des fois, on se dit, comment ce sportif de haut niveau, il arrive à faire tel geste dans telle situation et ça, c'est beau. Est-ce que, comment tu arrives à aboutir à cette finalité-là qui est le geste sportif ? Encore une fois, je suis désolé, mais je reviens toujours à la même chose. Une fois qu'on a l'analyse de la tâche, si on sait à quoi on veut aboutir, on prépare la personne à ça. Donc, une fois qu'on a compris les différentes coordinations, il faut avoir une vision aussi du corps humain, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement ce qu'on voit à l'extérieur, le corps humain, c'est aussi tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est aussi comment certains muscles ou certains groupes musculaires ont créé la stabilité à un endroit pour permettre d'être mieux mobile ailleurs. Voilà, ça, c'est aussi un cheval de bataille. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens veulent bouger, mais ils n'ont pas la stabilité qu'il faut à l'endroit pour pouvoir libérer l'articulation ailleurs ou bien ils ont des fois une articulation dont ils se servent mais pas sur une amplitude complète. Donc, pour pouvoir utiliser une épaule sur une amplitude qui est incomplète, ils vont accentuer des mouvements gomoplates, des mouvements du front, etc. Et puis, ils vont se presser ou alors le geste ne sera pas bon. qu'à un moment donné, il faut arriver à lire tout ça et être capable de dire mais si tu veux faire ça, il faut que l'articulation bouge avec telle amplitude. Si elle bouge avec telle amplitude, déjà, il faut être sûr que tu ne peux atteindre cette amplitude-là. Donc, il faut vérifier. on s'aperçoit souvent que les gens n'ont pas l'amplitude nécessaire. On parle toujours de souplesse et tout mais la souplesse c'est une chose, l'amplitude articulaire ça en est une autre. À un moment donné, être capable de bouger avec une amplitude articulaire complète, être capable de créer à un moment donné les points d'appui qui permettent à cette articulation de bouger correctement, tout ça, c'est de la coordination. Donc, c'est un point de synergie, c'est comment les muscles collaborent les uns avec les autres pour créer un geste qui va être efficace, qui va être fluide, etc. Donc, ça se prépare, ça se prépare des fois avec des situations qui peuvent être très spécifiques. Et là, je croise beaucoup le travail. Moi, j'ai un fils qui est kiné, je travaille beaucoup avec lui et je vais souvent piocher, c'est lui qui me dit là, tu as besoin de tel exercice, c'est presque un exercice de rééducation qu'on va retrouver avec quelqu'un qui, j'en sais rien, moi, s'est fait 5 minutes d'acquadure du rotateur et qui a besoin de retravailler sa rotation interne donc le kiné va faire peur. Et ça, souvent, les entraîneurs, ils ne veulent pas perdre du temps là-dessus. On a l'impression, on se dit, c'est des gris-gris, tu as les exercices. Pendant deux minutes, il ne bouge pas, il est en train de faire un peu de temps rapide mais c'est hyper important parce que si on ne règle pas ce paramètre-là, là, c'est mal réglé et forcément, tout le reste va être mal réglé. C'est un panne de réglage pour arriver à bien lire la partition, bien comprendre qu'on a besoin partout réglage. Oui, tu parlais de partition et c'est vraiment cette image-là de chef d'orchestre et il faut que chaque instrument soit synchronisé au bon moment, à la bonne note, à la bonne intensité pour que tout se mette en place. Exactement. Exactement, c'est pour ça que moi, dans mon approche avec le travail, avec le côté, justement, l'identité posturale et puis respect de jouer sur le curseur de la posture, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup parce que je le dis au quotidien et je m'en rends compte. Il y a des gens qui sont capables de faire des choses des fois étonnantes sur une machine, par exemple, capables de pousser les charges étonnantes et tu les mets dans une situation assez similaire finalement. Donc, tu as enlevé la machine où tu leur demandes de créer justement la bonne synergie pour qu'il y ait de la bonne organisation de la posture, la bonne stabilité aux bons endroits pour que finalement, la chaîne musculaire qu'ils ont bien développée sur une machine puisse la mettre en œuvre, ils sont totalement incompétents. Et ça, c'est un truc moi aujourd'hui, c'est pareil, il y a peut-être des gens qui vont écouter le podcast et qui me connaissent déjà, ils vont dire peut-être qu'ils ne les branchent pas là-dessus, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, je vois trop de sportifs faire des situations sur des machines guidées qui travaillent toujours dans le même plan, toujours le même axe, toujours à la même vitesse, etc. C'est catastrophique. Surtout la plupart du temps, ce n'est pas le bon plan, ce n'est pas le bon axe. Donc, tout ça, c'est artificiel. Il y a des points d'appui là où dans la vraie vie, dans le sport, il n'y en a pas. C'est le corps qui doit créer ses propres points d'appui. Pour moi, tout ça, c'est faux. j'ai envie de dire à la limite, je rends bien face aux gens qui vont dans les salles de fitness pour les machines. Après tout, il en faut pour tout le monde, ça ne me dérange pas. Un sportif de haut niveau, ça ne peut pas être quelqu'un qui se prépare sur des machines guidées dans une salle de fitness à répéter des exercices qui sont écrits sur le bord de la machine. On dit que ça, ça développe les correctes. Pour moi, c'est une aberration. Et malheureusement, et j'exagère peut-être un peu en disant ça, mais malheureusement, quand on prend les programmes d'entraînement de certains sportifs, je vois ça quand même. Je vois ça. Moi, j'assiste, je vois certains points d'entraînement, je vois certains sportifs en train de faire des exercices et des fois, ça peut les mettre un peu mal à l'aise ou l'entraîneur, ça peut les mettre mal à l'aise, mais quand on se demande à quoi ça sert, c'est pas évident à quoi ça sert. À part me dire que ça développe la force des jambes, oui, d'accord, mais sous cette forme-là, mais est-ce qu'on en a besoin sous cette forme-là ? Dans quel contexte ? Voilà, dans quel contexte ? Dans quel contexte ? Aujourd'hui, c'est facile, on peut avoir… Ça existe d'ailleurs une bibliothèque d'exercice comme ça, il y a des logiciels qui font ça. La bibliothèque d'exercice, elle est toute prête. Il y a les développés couchés, les disques, les développés inquinés, les développés déclinés et tout ce qu'on veut. Il y a toute une bibliothèque d'exercice. Il y a des gens qui piochent avec grand tout ça, qui mettent. Voilà, tant de séries, tant de répétitions. Mais si au bout de la troisième série, la qualité n'est plus, on va au bout ou pas ? On arrête ou on n'arrête pas ? Si l'exercice ne correspond pas à ce qu'on voit dans le geste de compétition, on le fait ou on ne le fait pas ? D'accord ? Alors voilà, je prends souvent un exemple. Moi, je suis originaire de l'athlétisme. En athlétisme, les lancers, par exemple, on utilise beaucoup de développés couchés. Il y a des études qui ont été faites. Il y a un entraîneur de lancers qui est très célèbre, qui s'appelle Bondarchou, qui m'ont montré qu'il y avait une corrélation entre le développé couché et la performance au lancer de poids qui était de 0,39. Donc, c'est très faible. Et pourtant, tout le monde se dit mais pousser une barre, être très fort sur la poussée de barre, c'est important parce qu'on pousse le poids, etc. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Ce sont deux situations qui n'ont rien à voir. Et voilà. Et aujourd'hui, les gens sont surpris de voir un Kevin Bayer qui ne fait quasiment jamais de développé couché de devoir lancer aussi loin le poids alors qu'il ne fait pas de développé couché. Mais ce n'est pas un réserve. Moi, ça ne me surprend pas plus que ça. Il y a d'autres choses bien plus importantes que de développer couché pour pouvoir propulser un engin dans les conditions de lancer de poids. On en revient à ce que tu disais, la synergie pour jeter ce poids, cette synchronicité de bon timing au bon moment avec la bonne intensité pour que tout le geste puisse se dérouler. Oui. Et quand on sait lire l'activité, aujourd'hui, c'est facile. Tout le monde a un téléphone portable avec une caméra. Ce n'est quand même pas compliqué. Je veux dire, aujourd'hui, prendre une vidéo, ça va porter n'importe quel crétin. Donc, prendre une vidéo de lancer de poids et regarder ce qui se passe, s'apercevoir que finalement quand le gars, il pousse, bon d'abord, il touche le bras à un seul bras et pas à deux bras. Essayer de comprendre déjà que quand on pousse à un bras et l'autre côté, il fait quoi ? Il sert à quoi ? Il est là pour créer un point d'appui. Et quand on regarde et qu'on s'aperçoit que le gars, quand il pousse, bon déjà, il est à la verticale, pas à l'horizontale. Et quand il est à la verticale, finalement, il a le poids du corps sur le pied gauche. Donc, il en appuie sur le pied gauche pour pousser avec le bras droit. Vous voudrez nous faire croire que parce qu'il a gagné 10 kilos sur un développé touché où il est allongé avec l'appui sur le dos, il va forcément être meilleur au relancé de poids. C'est une aberration. Mais il y a encore quantité de sportifs qui ne passent leur pas avec le développé touché à gogo à dépenser beaucoup d'énergie pour des choses qui ne servent à rien. Aujourd'hui, je pense que le sport de compétition, c'est quelque chose qui est très chronopage. Il y a beaucoup de choses à faire. Il devrait faire des soins. Quand ils sont dans certains sports, il y a beaucoup de travail avec la vidéo, les statistiques, il doit apprendre à lire les stratégies de leur adversaire, etc. Les gestes sont très précis, très pointus, etc. Et accepter de perdre du temps sur des exercices qui ne servent à rien, c'est un non-sens pour moi dans le sport de l'île. Qu'à un moment donné, être capable d'éliminer, alors c'est peut-être un certain courage, être capable de dire à un moment donné, ok, ça, j'ai lu définitivement, je n'en fais pas. Ça m'est arrivé de conseiller à des sportifs de dire arrête ça, arrête complètement. Ça ne sert à rien. Ça fait des années que je le fais et les gens ont peur, ils se disent j'ai fait telle perte et je faisais ça, aujourd'hui arrêtez, est-ce que je vais refaire la même perte ? Et ça, ça n'intervient pas dans ta performance. C'est juste un truc qui t'a fait perdre du temps, tu aurais dû être meilleur déjà. Quand il faut, à un moment donné, il faut être raisonnable. arriver à bien lire, j'en reviens toujours au point de départ. Bien comprendre l'activité de quoi on a besoin, bien comprendre la personne et une fois qu'on a les deux, elle est capable de faire matcher, de dire maintenant, est-ce que cette personne-là est capable d'être bien préparée pour cette activité-là ? Oui ou non ? Quelle amplitude ça nécessite ? Quelle force ça nécessite ? Quel régime de contraction ? Dans quelles conditions au niveau postural ? Je teste, je regarde, j'observe, je vois, je fais faire et je me dis que ce n'est pas possible, il ne peut pas. Il n'a pas l'amplitude. On aurait déjà commencé par rétablir l'amplitude. Il n'a pas les bons schémas moteurs. On va rétablir les bons schémas moteurs. Ça, ce n'est pas de la technique. C'est de la technique. C'est les bases de la technique. Moi, je suis prof d'éducation physique, de formation. J'ai envie de dire que c'est ça l'éducation physique. Si tous nos enfants et là, tiens, c'est une bonne prévue, mais ça serait bien si on arrêtait de nous prendre le chou avec l'éducation physique qu'on fait actuellement dans les collèges et dans les lycées. Je parle en connaissance de toi. Je suis prof d'EPS. Papa est prof d'EPS. Ma mère était prof d'EPS. Je n'ai pas un ami prof d'EPS, donc je sais de quoi je parle. On ne fait pas d'EPS en ce moment. On fait du mauvais sport. On fait du mauvais sport dans les mauvaises conditions. Il faut faire de l'éducation physique. Il faut éduquer les gamins en primaire. Au lieu de vouloir leur apprendre des tas de choses qui ne servent à rien, il faut leur apprendre de leur corps déjà. Apprendre à se servir de leur corps, ressentir des choses avec leur corps, savoir faire bouger leur corps, savoir gérer leur équilibre, savoir gérer leur coordination. Une chose très simple mais très précise. Si tous les gamins passaient par là, le collège en lycée aurait beaucoup moins d'emmerdes et en plus, il y aurait un prix à celui qui serait beaucoup moins important parce que non, ça va me dire son corps. C'est ça. Et puis en plus, quand tu sais le rôle de la motricité dans l'apprentissage et dans le développement intellectuel par la suite, ça sert. Bien sûr, je disais encore récemment sur les réseaux sociaux, Evan Fournier qui a fait une réponse assez cinglante au ministre Blanquer qui disait que c'était parce que l'EPS avait vraiment permis de développer les qualités chez les joueurs de sport, etc. Merci à l'EPS. Evan Fournier lui répondait que non, c'était pas l'EPS, heureusement qu'il y avait eu autre chose que l'EPS sinon il n'aurait jamais fait à son niveau. Il a entièrement raison mais on a l'air de découvrir aujourd'hui que finalement, il faudrait faire plus d'activités physiques à l'école. Et j'ai envie de dire c'est pas nouveau, il y a des gens qui ont écrit, moi j'ai ma bibliothèque à côté, c'est ça, je peux prendre un bouquin, j'ai juste à prendre le bras, je prends un bouquin à René Paoletti sur l'éducation motrice des enfants, mais ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'on sait ces choses-là. On sait que les préalables pour apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à compter, c'est déjà le corps, c'est la latéralisation, c'est l'organisation dans l'espace, etc. Tout ça, c'est important. De devoir faire faire la géométrie d'un gamin, c'est même pas déjà, il sait même pas gérer son corps en l'espace. D'accord ? Donc, on se plante complètement sur notre système. Ouais, c'est ça. Si tu avais trois conseils à donner à un athlète qui nous écoute, lesquels ça serait ? Trois conseils, c'est compliqué. Je dis souvent aux sportifs, je leur dis, alors certains me vivent mal parce qu'ils ont l'impression que je suis dur avec eux, mais on a ce qu'on mérite. On a ce qu'on mérite. Alors, on a tous des parcours différents, il y a des gens qui ont la chance, qui ont des supers éducateurs, d'autres qui n'ont pas de chance. On a des routes qui nous amènent vers certaines personnes, certains lieux, etc. À un moment donné, je pense que les gens qui entendent de faire du sport de haut niveau, je ne parle pas quand on est tout gamin, quand on est tout gamin, malheureusement, si on a la chance d'avoir des parents qui nous orientent bien, qui nous mettent au bon endroit et tout, ce n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. À un moment donné, quand on veut faire du sport de haut niveau, qu'on est suffisamment mature, suffisamment grand pour prendre la décision de faire du sport de haut niveau, ça veut dire qu'on est capable de faire des choix et de prendre des décisions. Et ça, c'est un vrai choix de bataille aussi pour moi, la notion de choix et de décision. À un moment donné, c'est ce que je veux faire. Pour y arriver, j'ai besoin de quoi ? Je vais faire des choix et je vais prendre des décisions. Des fois, il y a des décisions qui sont lourdes de conséquence. Peut-être que je dois quitter ma famille pour aller ailleurs. Peut-être que je dois arrêter de m'entraîner avec cet entraîneur-là. Ça ne veut pas dire que je ne les respecte pas. Je peux très bien lui tirer la main et le remercier chaleureusement pour tout ce qu'il a fait pour moi jusqu'à présent. Et venir aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'ils ont. J'ai besoin de passer un gap parce qu'il y a eu de voir ailleurs. Il faut savoir s'entourer. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Il faut les sportifs de savoir bien s'entourer. Je reviens sur la question. Trois conseils à partir du moment où on a ce qu'on mérite. Je dirais bien réfléchir, faire les bons choix, prendre les bonnes décisions. Il faut prendre le temps. Il faut vraiment prendre le temps de se poser, réfléchir, et se dire qu'est-ce que je veux obtenir ? Est-ce que je suis bien parti pour l'obtenir ? Est-ce que je suis dans les bonnes conditions ? Donc, faire les bons choix, prendre les bonnes décisions. Ça, c'est fondamental. Après, je dirais qu'il faut savoir s'entourer. Quand on fait les bons choix et les bonnes décisions, il faut décider qui va faire le parcours avec nous. Et là, voilà, un conseil à donner, mais il y a des gens qui sont moins aptes. Des fois, il y a des entraîneurs qui le vivent mal, mais il y a des couples qui fonctionnent bien et des couples qui ne fonctionnent pas bien. Ce n'est pas un problème de compétence de l'entraîneur ou du sportif. Moi, je crois assez aux énergies. On est en résonance en permanence. Il y a des choses qui, des fois, le courant passe bien, le courant ne passe pas bien. Donc, des fois, il y a des athlètes, ils sont bien avec tel entraîneur et ça marche tout de suite, ça marche. On en met un autre, ça ne marche pas et ça ne fonctionnera pas. Donc, voilà, choix, décision, savoir s'entourer. Et après, à partir du moment où on a fait les bons choix, on a pris les bonnes décisions, on est bien entouré. Il faut de la patience et de la constance. Il faut répéter, répéter et ça ne viendra pas du jour au lendemain. Mais si on a décidé de prendre une voie, il faut aller au bout. Oui, c'est ça. C'est facile à dire, mais je pense que là aussi, les sportifs, ils ne sont pas assez accompagnés. Il y a des entraîneurs qui les aident et tout, mais je pense qu'il y a peut-être aussi une voie développée, un travail d'accompagnement à faire pour les aider à gérer leurs projets sportifs. Je ne parle pas de communication, je ne parle pas de comment ils vont gagner plus d'argent et tout, c'est pas ça, les accompagner, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux, quelles sont tes valeurs, qu'est-ce qui est important pour toi, où est-ce que tu veux aller, dans quelles conditions tu veux y aller. OK, à partir de là, quel choix tu vas devoir faire, quelle décision tu vas devoir prendre, par quoi tu vas devoir passer, ça va être facile ou pas facile. Tu es tout droit ou tu peux faire des détours, est-ce que tu prends l'autoroute et que ça fait le payage et ça va te coûter un petit peu cher, mais par contre, tu sais que tu vas aboutir à la sortie de l'autoroute et à la destination, pour que tu prends les chemins de traverse. Mais à un moment donné, accompagner les gens là-dessus, à la fois les sportifs et puis même parfois les entraîneurs des fois. C'est peut-être des nouveaux métiers à venir. Oui, on en revient à ce que tu disais, à éduquer, que ce soit... C'est un problème d'éducation. Oui, tout à fait. Oui, non mais, c'est ça. Tu as tout à fait raison. Si les gens, ils veulent te retrouver, te poser des questions, où est-ce qu'ils peuvent avoir ça ? Je dirais que c'est assez facile. J'ai une page sur Facebook qui s'appelle Olivier Pauly Pro, donc ce sera très compliqué. Si les gens sont à Olivier Pauly, ils vont te trouver tout de suite. Donc à part de là, ils peuvent m'envoyer un message via Facebook, via Instagram, LinkedIn. sinon j'ai créé une page aussi avec mon texte parce qu'on se rassemble beaucoup et puis je pense que c'est très intéressant de partager le point de vue du kiné, le point d'entraîneur du préparateur physique. Lui, il a aussi un diplôme de préparation physique et il a aussi des sportifs de l'onio. Donc on a créé ça. Concept 360. Tout aussi sur Facebook, ça se trouve sur Instagram. Je pense qu'il y a pas mal de petits vidéos, de petits conseils et tout sur justement ces pages-là. Olivier, j'offre et Pauly, Concept 360. Je pense que les gens, ils ont peut-être trouvé déjà des choses qui vont les intéresser. Oui, je mettrai tout ça en lien dans la description. Ok, c'est gentil, merci. En tout cas, un grand merci à toi pour cet échange. Je n'écoute de rien. C'est toujours intéressant de partager comme ça. J'espère pour les gens qui nous écoutent qu'encore une fois, ça les intéresse et qu'ils continuent à mettre les petites 5 étoiles en bas des épisodes parce que ça encourage à continuer. Je te le souhaite. C'est du beau de faire tout ça. C'est bien d'avoir un peu de reconnaissance et un peu d'encouragement. Oui, c'est ça. Ça prend 10 secondes et c'est toujours bien parce que ça met le podcast en avant sur les différentes plateformes et au moins, on voit qu'il y a des gens qui écoutent et que ça les intéresse. Pour conclure, j'ai envie de dire un truc aussi, c'est que par rapport à ce que tu es en train de faire, moi, je crois beaucoup au partage. et il y a beaucoup de gens des fois, des entraîneurs, des préparateurs physiques qui pourraient nous faire croire qu'ils ont des recettes miracles, qu'ils font des choses, qu'ils ne veulent pas dire, qu'ils ne veulent cacher, etc. Généralement, quand on cache quelque chose, soit c'est que ce n'est pas très honnête ou que ce n'est pas très propre. Mais à partir du moment où c'est clean, je veux dire, il faut être lucide. Il y a des tas de gens dans le monde qui réfléchissent et tout à travers la planète, il y a plein de gens qui font des choses très intéressantes et on n'est pas les seuls à réfléchir. D'ailleurs, moi, ce que je fais, j'ai beaucoup lu et je continue à beaucoup lire et je continue à beaucoup voler dans les bouquins ce que je trouve et ce qui m'intéresse et dire ça, c'est vachement bien pour que je l'intègre, etc. Donc, on n'invente rien, on fait un amalgame, on fait quelque chose de nouveau, de différent, etc. Mais voilà. Donc, moi, je crois que c'est hyper important car ce que tu fais de faire découvrir à droite, à gauche, un petit peu des nouveaux concepts, des nouvelles personnes. C'est pour ça que j'écris des bouquins aussi. Des fois, on m'a dit « Ah, mais toi, tu poses dans ton coin. » Je pose dans mon coin, j'écris des bouquins et ils sont à disposition de tout le monde. je ne fais pas trop de rétention d'informations quand même. Et ça, c'est vachement important et moi, ce que je constate souvent, c'est que les bons entraîneurs, bons préparateurs publics, souvent, c'est les gens qui acceptent de discuter, qui acceptent d'échanger, qui acceptent d'être remis en cause, qui acceptent de bousculer un petit peu dans leur circuit et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui nous fait rancrer. C'est bien que tu fasses et que d'autres fasses aussi avec des potes qui restent avec. Merci beaucoup. Mais ouais, tout à l'heure, tu parlais de auto-organisation, mais nous, on a notre auto-interprétation de ce qu'on voit autour de nous et c'est bien le temps de changer de temps en temps. Tout à fait. Impécable. Bon, écoute, encore un grand merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et sur ce, bonne écoute. À la prochaine. Ça marche. Oui. Sous-titrage ST' 501